Bonjour à tous, voici la feuille d'exercice que j'ai distribuée à vos camarades ce matin. Nous avons commencé l'exercice 1 et nous avons fait les questions 1, 2, 3 de cet exercice. Alors allons-y, premier exercice, nous avons un cercle qui est donné, le cercle on vous le donne, on vous dit voilà c'est ça le cercle, on demande juste de dessiner le point A qui est le centre du cercle. Alors c'est pas compliqué de trouver le centre du cercle ici, on voit bien que c'est le point de coordonnée K2, donc on dessine le point A ici sur le graphique, on note ses coordonnées K2, donc ça on fait cet exercice sur une feuille séparée, donc sur une feuille séparée, on peut marquer la date, le titre de la feuille, l'exercice 1, donc première question, A a pour coordonnées K2, c'est le centre du cercle. Ensuite on vous demande de déterminer l'équation cartésienne du cercle, donc C qui a pour un centre A, et pour rayon 2. Alors un point M va se trouver sur ce cercle, si et seulement si la distance de A à M est égale à 2, donc c'est pas très compliqué, et alors pour trouver l'équation cartésienne, il suffit de dire M de coordonnées XY appartient au cercle de centre A et de rayon 2, si et seulement si, la distance de A à M, c'est comme ça qu'on note la distance de A à M, est égale à 2. Alors comment on calcule la distance de A à M ? On va construire d'abord, on va calculer les composantes du vecteur A à M, donc le vecteur A à M, ses coordonnées c'est X et Y, A à la coordonnée c'est 4 et 2, donc on fait X-4, Y-2, on a les composantes du vecteur A à M, et bien une fois qu'on a les composantes, pour calculer la distance de A à M, c'est tout simplement la norme de ce vecteur-là, et on sait calculer la norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de sa première composante au carré, plus la deuxième composante au carré, c'est tout simplement Pythagore, première composante, deuxième composante du vecteur, l'hypoténuse, donc le carré de l'hypoténuse est égale à la somme des carrés de l'autre côté, nous on ne veut pas le carré de l'hypoténuse, on veut l'hypoténuse, donc on doit prendre la racine carrée, et donc Pythagore nous donne la longueur du vecteur A à M, donc c'est horizontalement X-4, la composante horizontale du vecteur A à M c'est X-4, la composante verticale c'est Y-2, et donc on fait cette composante au carré, plus cette composante au carré, ça donne le carré de la longueur du vecteur, je prends la racine carrée, ça donne ça. Et donc le point, donc finalement, ça y est, on a terminé, on a trouvé l'équation du cercle, ça va être égal à, donc on écrit cette équation-là avec les composantes, donc ça fait avec ce qu'on a trouvé, avec les coordonnées du point X et Y, donc c'est racine carrée de X-4 au carré plus Y-4 au carré égale 2, alors évidemment, en fait, cette équation-là ne nous plaît pas, on ne va pas la laisser comme ça, l'équation du cercle, on va enlever la racine carrée, alors pour enlever la racine carrée, il suffit de mettre au carré de chaque côté, on travaille les noms positifs, donc on élève au carré de ce côté-là, on élève au carré de ce côté-là, et on obtient X-4 au carré plus Y-2 au carré égale 4, et donc en réalité, quand on cherche l'équation d'un cercle, on n'écrit pas ça, on écrit directement que le carré de la distance de A à M est égal au carré du rayon, si le rayon est égal à 2, ben ici, il faut mettre le carré du rayon, il ne faut pas se tromper, c'est bien le carré qui doit apparaître ici, et là, on préfère obtenir l'équation sous cette forme-là, alors on pourrait la laisser sous cette forme-là, parce que l'intérêt de cette forme-là, c'est qu'elle fait bien apparaître le centre du cercle, le centre du cercle, ça va être 4 et 2, donc là, on a directement, en lisant cette équation, le centre du cercle, et on a également le rayon immédiatement, le rayon C2, puisqu'ici, on a le carré du rayon, alors mais ce qu'on fait souvent aussi, c'est qu'on développe cette équation, donc X-4 au carré, c'est X au carré moins le double produit, moins 8X plus 16, plus Y carré moins 4Y plus 4 égale 4, et alors on met tout du même côté, et on obtient l'équation cartésienne d'un cercle cette fois, alors l'équation cartésienne d'un cercle, elle commencera toujours par X carré plus Y carré, on doit pouvoir mettre cette équation de cette forme-là, donc 1 devant le X carré, et 1 devant le Y carré, et on verra, je dis comment, à partir d'une équation de cette forme-là, comment retrouver, savoir vérifier que c'est bien une équation de cercle, et retrouver le centre du cercle, et le rayon du cercle. Donc voilà, on a terminé, la question plus idée, on a ici l'équation cartésienne d'un cercle, vous voyez au passage, si j'allais avec les deux premiers termes, X carré, Y carré, on a ici quelque chose qui ressemble à l'équation d'une droite, l'équation d'une droite, X et Y sont à l'exposant 1, il n'y a pas de carré sur X et sur Y, si on met des carrés, là on n'a plus une droite, et on a en l'occurrence ici un cercle, mais ce n'est pas toujours un cercle, on est bien d'accord. Alors, question numéro 3, qu'est-ce qu'on vous demande à la question 3 ? On demande de déterminer les points d'intersection de la droite horizontale qu'on appelle D4, d'équation cartésienne Y-4 égale 0 avec le cercle. Alors, cette équation, on l'a dessinée ici, cette D4 est ici, Y-4 égale 0, ça veut dire que Y égale 4 tout le temps, Y égale 4, on a bien une droite horizontale, et alors on cherche le point d'intersection de cette droite rouge avec le cercle. On voit bien ici sur le dessin que le point d'intersection, il a pour coordonnées 4, 4, et il n'y en a qu'un seul. Alors, mais bon, ce qu'on vous demande, c'est de le trouver par le calcul. Donc, comment on va faire par calcul pour trouver ce point grand D ? On va dire quoi là ? Un point grand M, le point grand M que je cherche, un point d'intersection, je ne connais pas ses coordonnées, donc je dis que ses coordonnées, c'est X et Y, il doit appartenir à la droite des 4, donc on sait que Y doit être égal à 4, et il doit appartenir au cercle, donc on sait que ses coordonnées X et Y doivent vérifier l'équation qui est ici. Qu'est-ce qu'on fait ? On part de l'équation du cercle, et on remplace Y par 4, tout simplement, puisqu'on connaît Y, on remplace Y par 4, on simplifie, et on trouve cette équation-là, qui est une équation du second degré, et qui me dit à quelles conditions, sur X, quelle doit être l'abscisse du point grand M, pour que ce point grand M soit à la fois sur la droite des 4, et sur le cercle de centre A et de rayon 2. Donc, pour que X, l'abscisse de ce point grand M, doit vérifier cette équation-là. Alors, on va voir un petit peu, si on trouve des valeurs de X, des X qui vérifient cette équation, donc, on calcule delta, delta c'est B carré moins 4AC, donc c'est moins 8 au carré, moins 4 fois 1 fois 16, j'obtiens 0. Donc, quand delta est égal à 0, ça veut dire qu'on a une seule solution, on a une question du second degré, quand delta est égal à 0, on n'a qu'une seule solution, c'est l'abscisse du sommet en fait, X égale moins B sur 2A, moins B sur 2A, ça fait moins 8, petit B moins 8 sur 2 fois 1, ça fait donc 8 divisé par 2, ça fait 4, et donc l'abscisse du point, qui est à la fois sur D4 et sur le cercle, son abscisse c'est 4, son Y c'est 4, je retrouve bien le point grand D, de coordonnée 4, 4. Voilà, c'est là où on en était finalement ce matin, et voilà, donc je vous demande de vous rattraper, et de bien écrire déjà sur vos feuilles, tout ce qui est écrit ici, vous avez sur le site Moodle de l'école, le texte, le PDF de ce document, voilà, je vous remercie de votre attention.